Salam, je suis le prophète Joel Krasole, maréchaire de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date de jeudi 12 mai 2016 et pratiquement je suis à Munich, en Allemagne. Voilà, il est pratiquement 9h, heure de l'Europe. Nous sommes bien réveillés par la grâce de Dieu. Je tenais à dire merci au comité d'organisation et à la famille d'accueil que nous ont reçus ici à Munich. Nous avons déjà bien dormi, bien logé dans un bon hôtel. Notre séjour est bien pris en compte par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de, n'est-ce pas, tout mettre au point pour commencer à faire un travail. Je vous informe que c'est une famille qui nous a invités. Voilà, merci pour cette famille-là. Nous sommes en train de tout faire pour recevoir nos enfants, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Tous ceux qui aimeraient recevoir le prophète Joel Krasole, nous allons faire une fois pour vous recevoir à partir du demain. À partir du demain, nous allons vous recevoir par la grâce de Dieu. Voilà, pour ne pas rentrer dans certaines choses, je préfère que vous appelez mon secrétariat depuis la Côte d'Ivoire et à Divo. Comme ça, eux sont chargés de vous donner les noms et l'adresse, l'hôtel dans lequel je suis et la salle où nous devons vous délivrer. Je donne les numéros de la Côte d'Ivoire, c'est 00225-4607-2328, je reprends, 00225-4707-2328 ou 00225-3276-3890, ça c'est l'accord de mon secrétariat. Pour prendre en nouveau le prophète que je suis. Maintenant, ça sera piloté depuis le début. Ils sont chargés de prendre le contact, vos adresses. Cette fois-ci, en Allemagne, je les vais recevoir. Parce qu'à Paris, c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup enrichi. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi les Parisiens souffrent. J'ai compris l'homme en honnêteté. Mais je tenais à dire qu'on ne peut pas moins m'utiliser pour avoir de l'argent. Je tenais à dire ça. Je ne me suis pas fait pour enrichir des gens. Voilà. Mais la vérité éclatera au grand jour. Et j'ai vu les gens qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, patati patata, ça fait quelques jours. J'ai tous les papiers qui demandent A plus B, que je ne dois personne, que mon séjour a été pris par moi-même. Et que j'ai reçu mon visa en due bonne forme. Et que je suis libre de circuler dans le pays chérien. Et je suis libre de faire mon travail. Et toutes les salles qui ont été faites à Paris, c'est mon argent. J'ai prêté l'argent. J'ai demandé aux gens de mes frères de prêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les salles. Et j'ai restitué leur argent que j'avais trouvé. Donc, quelqu'un, personne. Ceux qui parlent là, il n'y a pas quelqu'un chez qui j'ai mangé. Il ne peut lever le doigt. Ceux qui entendent parler, personne ne peut lever le doigt. Personne n'est payé au professeur. C'est moi qui ai pris les salles pour faire crassure. C'est moi qui ai pris... J'ai remercié Ben Willy et son épouse qui m'ont logé. Cette résidence de Paris, c'est eux qui m'ont mis dans cette résidence. Voilà. Voilà. Donc, c'est moi qui me promène en charge. Malheureusement. Quand vous faites une demande, vis-à-vis, on vous demande. Est-ce que vous avez les frais pour vous prendre en charge ? J'ai ma carte bleue. Et c'est ce qui me permet de survivre. C'est toute la grâce de Dieu. J'ai ma carte bleue. Ça reste ça, je me promène. Voilà. C'est cette carte bleue là. C'est cette carte-là, visa là. C'est cette carte-là, visa là, que je prends pour manger. Voilà. J'ai l'argent sur ce compte-là qui me permet de survivre. Donc, ce n'est pas quelqu'un. J'ai payé mon billet d'avion, ça fait plus de 2 millions. Je viens en première classe, non personne. Je vois les gens parler. Mais quand je commençais à parler, je vous montrais les preuves à la pluie. Des papiers que les personnes ont signés. J'ai donné plus de 4 000 euros. 4 000 euros. J'ai l'occasion de justifier tout ça. Mais pour l'heure, je travaille. Donc, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans les conneries des malhonnêtes, des enfants du diable. Mais ce qui je retiens de mon passage de Paris, c'est que la lumière ne peut pas composer les ténèbres. C'est clair. Voilà. Donc, prochainement, je suis très intelligent. Mais merci pour l'expérience d'Ibi. Mon fils d'Ibi, Fernand de Buie, l'Italie. Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien moral d'Elisabeth Dobé, Louise, de tous ceux qui m'appelaient Boga, Alain, Bobane, toutes ces personnes. Mais j'appuie que je continue de travailler. Je n'essaie pas la administration. Tous ceux qui viennent rencontrer le professeur, je suis en Allemagne. Voilà. Je suis en Allemagne. C'est ouvert. Appelez seulement le secrétaire de DIVO. Vous aurez assez à moi. On aura l'occasion de vous aider. Je m'excuse. Le programme de la Suisse est annulé. Voilà. Ce n'est pas reporté, mais c'est annulé. Voilà. Je ne vous explique pas les raisons. Je ne sentais pas ce programme. Donc, je l'ai annulé. J'ai annulé le programme. Je ne serai pas ce week-end en Suisse. Je suis en Allemagne jusqu'au dimanche. Je serai en Allemagne jusqu'au dimanche. Et lundi, je prends mon vol pour Liège, Liège, Liège. Non, Liège, Belgique. À Liège, en Belgique. Pour aider cette famille et tout. Aider tous les enfants. Voilà. Et puis, quand je finis, maintenant, je prends mon vol. Je n'ai pas en Espagne. Voir ma fille. Voilà, ma fille. Parce que c'est important que je rencontre ma fille en Espagne. Et ça, vraiment, ça me tient en cœur de la renvoie. Priez pour elle. Et puis, je prends mon vol, je m'en vais. Et loin de tous ces attaques sans raison. Mais je vois une conférence de presse. J'ai tous les papiers pour tout justifier. Mais je travaille. Non, je suis venu vous aider. Je vous fais sortir. Vous êtes malade. Je suis venu prier pour vous. Le diable vous battraite. Je suis là pour vous aider. C'est tout shalom que Dieu bénisse.